On est très contents de cette première édition, on a reçu 1500 participants provenant de 47 pays, donc au niveau des pays évidemment une très belle représentativité de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Pays-Bas, mais également des pays comme l'Australie, le Japon, une belle délégation de Hong Kong, donc on a vraiment un positionnement très international du salon et nos délégués avec lesquels j'ai pu parler étaient extrêmement ravis de ce côté international, étaient très attendus. Donc on a également eu des sessions de conférences, je ne vais pas évidemment toutes vous les décrire, mais de très bon niveau avec aussi bien des personnalités comme Jean-Louis Missica qui est intervenu pour la Smart City, vraiment intégrant non seulement les nécessités d'intégrer la technologie, les nouvelles technologies dans les projets urbanisme et en quoi ça allait vraiment être porteur sur ces projets, mais aussi ne pas oublier d'intégrer l'humain, parce que la technologie a tendance parfois à mettre l'humain de côté et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire de travailler. Nous avons eu une intervention aussi du PDG de British Land du Royaume-Uni, qui a partagé sa vision de la technologie et comment ça allait être extrêmement moteur dans les projets de développement du futur. Et puis des choses beaucoup plus disruptives, qui étaient très importantes pour nous, comme un jeune hacker, Jamie Woodruff, qui a alerté, je dirais, nos participants sur les risques du hacking et comment ça marchait. Il a vraiment donné tous les trucs et il a surtout hacké en direct un téléphone mobile d'un des participants pour montrer combien c'était facile. Donc c'était très varié. On avait un objectif qui était à la fois de faire cette conversation entre nos clients de l'immobilier, les sociétés tech et puis aussi les investisseurs, mais également non seulement les emmener dans cette conversation et ces relations de travail, mais aussi d'apporter et de traiter des sujets comme l'intelligence artificielle, comme la cybersécurité, comme la gestion de la data. Voilà. Et on a eu beaucoup de conférences aussi sur ces sujets-là et qui étaient de très, très bonne facture. Donc pour une première édition, on est plutôt satisfait. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !